La magie de la lumière et des couleurs a donné naissance à l'art du vitrail qui s'est développé au fil des siècles à la Havane, où les travaux de restauration permettent de préserver ce trésor de l'architecture cubaine. « Nous voulons maintenir cet art vivant, ce serait merveilleux de ne pas le perdre », explique à l'AFP Mirel Vasquez, 44 ans, professeur de restauration de vitraux au sein de l'école Atelier de la Havane, formant aux arts et métiers. À Cuba, à côté des églises, s'est développé un style colonial de vitraux, en forme d'éventail coloré et aux armatures en bois, caractéristiques du quartier historique de la vieille Havane, fondé au XVIe siècle, qui tamisait la lumière du soleil dans les habitations. À partir du début du XXe siècle, différents styles venus d'Europe se sont entremêlés dans les grandes demeures des riches familles de la capitale cubaine, offrant un registre éclectique de vitraux, d'abord importés d'ateliers étrangers, de France et d'Espagne, avant d'être réalisés sur place. Dans le quartier cossu du Vedado, créé dans ces années-là, s'alignent les plus belles maisons de la Havane, pour la plupart nationalisées et qui se trouvent aujourd'hui dans divers états de conservation. « Les constructions et les fortunes se sont développées au même moment », explique Mirel Vazquez qui a recensé environ 500 vitraux historiques dans cette zone. Là, les grandes fortunes, notamment liées à l'industrie du sucre, ont rivalisé dans la magnificence de leur demeure, conférant à ce quartier verdoyant son indéfinissable charme. « Et quand vous installez un vitrail dans un intérieur, vous propagez de l'harmonie », fait valoir la spécialiste. À l'instar de cette vaste maison bourgeoise, transformée en musée, dont le jardin d'hiver est orné d'un grand vitrail aux motifs floraux, alliant opalines et grisailles, coloration grise donnant un effet de modeler aux vitraux. Ou de cette autre opulente demeure, accueillant désormais le siège de l'Union des journalistes cubains, dont l'escalier est paré d'un vitrail fabriqué dans les ateliers de la dynastie de maîtres verriers français champignols. Climat agressif pour les vitraux Mais avec ces 85% d'humidité et les brusques changements de température à la saison des pluies, le climat cubain est très agressif pour les vitraux, souligne Mme Vasquez, qui encadre une équipe de cinq jeunes cubains, formés à l'école atelier, pour mener des travaux de restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada